TEMPérament de feu. Ce type peut exposer à tout moment. Un peu comme un gamin de 12 ans qui jouerait sur l'EcoNet Live. Il y a un employé ici qui s'appelle Dean. Le mec est sérieusement colérique. Et il se te parie que ces connards de la lune ne doivent pas aider. Je l'ai enfermé dans un placard pas loin d'ici. Trouve-le et calme-le un peu, tu veux, avant qu'il décide de rejoindre la Légion oubliée. Je ne sais pas quoi. Ok. On va faire ça. En gros, bonjour tout le monde, c'est Pikapov QC. Et en gros, on va faire des side quests sur cet épisode-ci. D'après moi, ça va être juste des side quests parce qu'il y en a pas mal. Je sais bien les side quests, ça va nous permettre d'être fort, d'être fort. Merci pour toutes les demandes d'intendance à l'atelier. Juste ici. Où je vais maintenant ? Les plaintes liées à des tendances intendatives seront ignorées. Je vais vendre stock par exemple. Je vais vendre stock par exemple. Tu vas crever ! Non, c'est toi qui es mort. Vous n'avez rien trouvé d'intéressant ? Mon distributeur d'armes peut arranger ça. Satisfait ou remboursé ? Rien ne vaut une belle vente ! Bon, c'est ce que j'ai acheté là. Bon, c'est ce que j'ai acheté là. Merci pour l'osé... À très bientôt ! Jesus Christ ! J'ai acheté à l'arbre, je relâche ! Oh ! Je vais t'enlever ! Je vais t'enlever ! Non ! Je vais t'enlever ! Oh ! J'ai tant de l'arbre, je relâche ! Non ! Hé ! Il n'y a pas de l'arbre, je relâche ! Hé ! T'encore ! Hé ! T'encore ! Hé ! T'encore ! On va un mouvement bêlé ! Oh, pauvre petit chéri. Ok, donc le placard devrait être ça. Je suis vénère, trop, trop vénère ! Voici une liste des choses qui m'énervent. Les gens, les films, les bisous, être enfermés dans ce placard. Je me plains des choix de casting de films que j'ai pas encore vus. Parle lui, essaie de voir si tu peux pas le calmer. Quand je suis pas bon à un jeu vidéo, je reporte ma colère sur les gens qui m'entourent. Je me laisse facilement affecter. Si on joue à un jeu de société et que tu gagnes, je te ferai la peau. Faut se calmer, petit. Jack est particulièrement séduisant. Du coup, je me sens moins beau que je devrais. Et ça m'énerve ! Je sais pas. Il doit bien y avoir un moyen de le calmer, ce type. Non ! Jack m'a enfermé là ! Et il paye pas très bien ! Alors tu vas subir mon courroux verbal ! Je déteste le livre ! J'aime presque rien ! Si quelqu'un ! T'en fais pas, je suis calme. Fais-tu vraiment le gelé ? J'ai vraiment comme fait ça au hasard. Wow ! Ok ! Une autre side quest est faite. C'est facile. Un peu trop facile. C'est facile. Heureusement que vous avez su le calmer tout de suite. T'en fais pas, je suis calme. Un message urgent. C'est une question de vie ou de mort. Je suis le professeur Nakayama. Oh my god ! J'ai un message urgent pour Jack. Mais les hommes de Zarpedon m'ont enfermé dans la prison. Serais-tu assez aimable pour venir me libérer ? C'est pas sûr que ça passe qui ? C'est le méchant du 3ème DLC. C'est Warland 2. Un méchant très médiocre. Un méchant très médiocre. Très médiocre. Très médiocre. La prison se trouve ici. Une enrique. Carnivaire. Appuie à roue de la sécurité, Béthysse. Ta mission s'arrête ici ! Pardonnez-moi, colonel. Il n'est pas mort. Tu te recommandes que je devrais savoir l'existence, non ? Utilisateur inconnu détecté. Autorisation refusée. Utilise ce terminal pour ouvrir la porte ! Vite ! Jack doit absolument entendre ce que j'ai dit ! Qui est-ce qui utilise ce terminal ? Donne-moi ton code d'autorisation ! Euh... Qui es-tu ? Donne-moi ton grade et ton numéro de série ! Mort, allez. Chut ! À toutes les troupes, regroupez-vous à la prison ! On a une évasion ! On va voir que j'ai tombé de même ! Ben oui, je suis mort ! J'ai été stupide de ce coup-là ! Si Jack l'avait ça, je ne serais pas mort pour rien ! Est-ce qu'il est en train de me dire que j'ai apparu jusqu'où ? Protéger de n'accueillement ! Alors c'est ça, se faire tirer dessus ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Je sens qu'il va mourir avant que j'arrive. Parce que c'est stupide de la semaine-là. Je ne sais pas qu'il ne mourra pas ! Oh, il n'est pas mort ! Il sort les autres. J'ai manié ici. Tu sais ce que je vais faire, tout de suite. Tu aurais pu le faire, mais ok. Envoie d'un message du... Professeur Nakayama. A... Jack. Et maintenant, on a plus qu'à attendre! Est-ce que tu es sûr? On attend... Oh, attendez, il y a un mot... Un mot ratulé en plus. Amoureuse. De vie amoureuse de mort. Pardon pour tout. Et donc? Tercé encore pour... Oh mon dieu! Je viens de me rendre compte que... J'avais vraiment failli mourir! Aaaaaah! Je suis en hyperventilation! Serre-moi dans tes bras! Jamais. C'est pas grave, maman! Oh my god! Il y a plein de quêtes à faire. Comme le disait votre chère maman, si un garçon est méchant avec vous, c'est parce qu'il vous aime en secret. Tu crois que tu pourrais... Ça fait une éternité! Et Jack ne m'a toujours pas répondu! Euh... Il faut peut-être qu'il sache que je ne baratine pas! Ooooooh! Va trouver de la peinture, et donne-la à un claptrap! J'ai une idée! Je sais pas... Je sais pas... Ça devient intense, il y a pas mal trop de side quests. J'aime bien que side quests! C'est pour ça qu'il arrive quand le jeu est court. Il met toutes les side quests en même temps. D'accord. D'accord. Katana-wa, il était... ... spécial de base. Ok, toi! Il faut trouver une idée cap... Trouve un claptrap près du bureau de Jack! Quand il aura fini de peindre, Jack passera devant son oeuvre! Tous les jours! Regarde-moi ces crétins qui gâchent leur vie numérique devant un ordinateur! Ha! Que le policier robot tout-puissant soit loué, je suis pas coincé derrière un bureau comme ces guignols! Celui-là, il n'a rien à faire! Il va pouvoir créer... mon chef d'oeuvre! Tenez la peinture. L'autre crâne d'oeuf en pince pour Jack, parce que forcément... Bref, faut que tu dessines un truc qui lui permettra de voir le slip du patron. Ah! Mais je voulais danser! Ok... Qui aurait cru que je peindrais aussi bien que je danse? Mais qu'est-ce qu'il peint ce claptrap? On dirait un skag qui se frotte à un distributeur! La couleur est jolie, sinon je ferais nettoyer ça plus tard! Ah! Il ne comprend pas! On va lui envoyer des fleurs! Va chercher celles que j'ai plantées dans la station! Tu vas vraiment te faire sortir 17. Ça, c'est le côté négatif du jeu, c'est ça! Revenez sinon pas 10 fois! Bienvenue dans le cadre de l'héroïsme d'Iperion! C'est juste à côté, t'sais! Prendre les fleurs! J'ai planté ces fleurs! Des orchidées sentent la honte! Elles symbolisent la mort, la perpétuité, et les baisers avec la langue! Très bien! On a toutes les fleurs qu'il nous faut! Laisse-les devant le bureau de Jack! Il se fait chier avec ta gueule! Il était vraiment en amour avec Jack, là! OK! Juste ici! Merveilleux! Il va forcément se rendre compte de quelque chose! Il peut pas les rater! Il va enfin me remarquer! C'est un risque d'incendie! Risque d'incendie! Des fleurs bloquent l'entrée du bureau! Veuillez brûler les fleurs pour éliminer tout risque d'incendie! Hein? Non! Il peut qu'il y ait des fleurs! Voyons donc! C'est quoi cette affaire-là? Très bien! Quelle est l'abruti qui dégrade toute ma station? Montre-toi! C'est moi, monsieur! Le professeur d'ac... Arrête tout de suite ou je... On s'en se tromper! Oh! C'est FORCÉMENT qu'il m'aime en secret! Reviens! On a réussi! Qu'est-ce que je sens-tu là? J'ai jamais eu sens de l'orientation. Fait que si je tire trop proche, ça me pète dans la face. C'est une mauvaise affaire. Moi qui fait deux fois, ça me fait ça... Je pense que je vais m'habituer. L'obstination du professeur de Nakayama est tout bonnement fascinante. J'ai réussi! Jack et moi, on sera ensemble pour toujours! Ben dis donc, tu vas être complètement brisé quand je vais le choper. Tu es, Meg. Une chose est sûre, vous allez en ressortir beaucoup plus nice. C'est pas là! Vraiment! Il se pourrait que j'ai créé une toute petite abomination génétique qui vivrait dans le compacteur d'ordures et à force de manger des excréments, elle risquerait de grandir et de tuer tout le monde. Tu pourrais t'en occuper? Je sais pas, c'est une bonne idée. Oh my god, le compacteur d'ordures c'est par là-bas, ok. J'ai 45 secondes pour celui-ci. Intéressant. C'est un bon sens. Et vous, m'avezdimensionalement. Je ressent pas! Oui, ce masque vous êtes pour moi. Qu'est-ce pas ? Mais s'il est important, je suis quand même temps de ne pas se faire. D'accord. Vous pouvez l'autre côté de votre Dad. Je ne pense pas non plus. Je pense que c'est un bon sens. Je pense que parlementaire. Vous avez un bon sens. Oups ! Tu viens de tomber ? J'aurais dû te prévenir. Je suis désolé. Le voilà ! Tu l'as ! Émarre ! Go ! Oh ! Je sois loué ! J'ai peur pour toi ! Oui, j'ai beaucoup dans ma vie. C'est un peu mon super pouvoir. Bosse ! Allez, reviens ! Faites ouvrir la porte. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qu'il y a du temps ? Je comprends pas. T'es à l'armurerie ? Je pense que Jack ne t'en voudra pas d'y récupérer un peu d'équipement. Tu l'as bien mérité. Et ils nous aiment vraiment beaucoup tous les deux. Donc, bon... Je comprends pas, je comprends pas, je comprends. Si tu veux vraiment, tu sais, ça y est quoi d'ici. Je crois que j'avais du temps. On se parle d'une side quest de la part. Qui va là ? La meuf qui t'a sauvé la vie. Euh, vous avez un peu de saleté sur le... Oui, voilà, là. C'est bon. Désolée d'avoir failli te tuer. On est toujours prottes ? Jamais. Beau robot. Et si Jack pouvait vivre éternellement, même une fois... Je crois que tu pourrais te dépêcher ? Il faut que je retourne à mon sanctuaire. Devine qui a eu l'idée du siècle ? C'est moi. Je vais prendre la personnalité de Jack et la copier dans un ordinateur. Rejoins mon terminal et pose des questions à Jack. Jack, monsieur, vous auriez le temps de répondre à quelques questions ? J'essaie de sauver le monde, le faillot. Mais je peux vous rendre immortel ? Euh, ouais, ok. Ça me va. Très bien. Pose à Jack autant de questions que tu voudras depuis ce terminal et j'ajouterai ces réponses dans une intelligence artificielle. Ok. Pourquoi es-tu le meilleur ? Hein ? Euh... Oui. Tu as de la famille ? Une femme ? Des enfants ? Question suivante. Parle-moi de ton enfance. Papa est mort très jeune. Maman m'a envoyé vivre chez sa mère à elle. J'ai passé mon temps à programmer ou à me faire taper dessus. J'avais un chat, mais mamie l'a noyé parce que j'avais pas fait mon lit. Une enfance classique, quoi. Ok. Comment souhaiterais-tu mourir ? Je sais pas. Un endroit chaud avec une jolie poupée à mes côtés. Attends une seconde. Le principe, c'est pas que je meurs jamais ? Tout ça, c'est pas censé me rendre immortel ? Numériquement, vos souvenirs et votre personnalité seront sauvegardés sur un disque dur qui s'activera dès votre mort. Numériquement ? C'est la version light de l'immortalité, ça. Bon, c'est chiant. On arrête. Très bien. Je compile les données. Laisse-moi injecter les réponses de Jack dans une IA, puis lui donner une conscience. What the fuck ? Je suis Robo Jack, à mort l'humanité. Oh cool ! Une version sexy et magnifique de moi-même. Plutôt pas mal, Nakajama. Mort, mort, mort. Robo Jack ? Et Robo Jack ? Dis ! Je vais te jacker la gueule ! Ouais, comme ça ! Non ! Non ! Oh, c'est trop cool ! Oh, c'est exactement un truc que je dirais ! Oh, c'est vrai ! Je suis beau et vous allez mourir ! Vous avez réussi à créer une IA de Jack. Espérons juste maintenant que Nakajama corrige les quelques bugs. Bon, je crois que ça me mûriterait encore quelques petites mises au point. Mais cette histoire d'IA de Jack est peut-être pas une mauvaise idée. Mais si seulement... si seulement je pouvais cloner le corps de Jack, je pourrais mettre le machin dans le bidule et ce serait... Jack ! Oh, je suis tellement malin ! Ok, je peux rien savoir de toi aussi. Bonne vie. Bonne vie. Bonne vie. Une sidequest nous a donné trois sidequests. C'est assez intense. Donc là, on va aller voir les autres sidequests qu'il y a là-bas. Je trouve remarquable la façon dont l'artiste a su pleinement s'exprimer. On ne plaisante pas avec le harcèlement moral sur le lieu de travail. Plus de nichons. Désolée. Des soldats de la Légion oubliée ont pris le contrôle de mon terminal de commande vocale et ils me font dire n'importe quoi ! Ce serait bien que tu les élimines. Quoi pour ? Je me dis qu'il y a peut-être une de ces sidequests qui vont me donner une tête. Ce serait bien. Hyperion tient à décider toutes craintes relatives au scanner corporel. Par où faut que j'aille ? Par là. Je m'en occupe, voie de robot. Je ne suis pas une IA, je suis une vraie personne. Je reste assise dans le noir et je lis ce qu'on me demande. Tiens, encore un message de ces connards. Ça dit salade de croupion. Je suis une adulte responsable et on me fait dire salade de croupion. Juste parce que... Ah, c'est les connards de l'arche ! On est... Et j'appartiens tous ces sac-à-mêmes. Pas comme un con ! Merveilleux. Tiens, au fait, tant que tu y es, tu pourrais me trouver un truc un peu plus intelligent à lire à voix haute ? J'ai besoin de me purger de toutes ces salades de croupions. Des bouquins pour la meuf d'Ipherion. Ça marche. Où je vais, maintenant ? On commence par celui-ci. Trouver des livres. C'est l'air de la justice ! Merde, il est... Qu'une chance ! Il faut que je tourne un livre. Ça va faire mal ! Est-ce que tu rentres dans la perte, là ? What the fuck ? Il y a un livre, tu l'as. Rien que le toucher, je commence déjà à m'endormir. Salut ! J'ai deux autres livres. J'ai deux autres livres. Un ou deux l'autre. Pas spé que ça. Genre ici. Euh, non, c'est pas là, c'est comme... Quoi ? Prends-tu l'escalier ? Non. Ce nettoyeur a un bouquin, et il ne sait même pas lire. Un vieux bouquin bien chiant. Comme demandé. Qu'est-ce que j'ai l'air d'elle, hein ? Qu'est-ce que j'ai l'air d'un seul ? Ça m'a l'air très bien. Envoie-moi ça, que je puisse enfin étaler en public tous mes talents d'actrice. Mais il y a un scanner pas loin, que tu peux utiliser. Un bouquin ! Un bouquin ! Un bouquin ! Un bouquin ! Ça ma vie est pas si élevé que ça. Un bouquin ! Enfin, ne calcule pas le besoin. Le plus vieux mendiant a du superflu dans ses plus misérats. Hé, Jocelyne, tu sais quoi ? Tu m'emmerdes. Recommence plutôt à parler de salade de croupion. Non, tu sais quoi ? Dis plutôt, soufflez du cul, c'est pas souvent mieux. Pas vrai ? Pourquoi est-ce que la voix dans ma tête dit, soufflez du cul ? Oh, je suis ravi qu'on t'ait embauché. Termine donc ta mission, chasseur de l'arche. Tire de couverture ! Je suis pas au fil. J'ai vu l'erreur de l'injustice ! Oh, l'enfoiré. C'est plus loin, ça réapparaît. Ok, d'accord, on retourne. Émarrez ! C'est un malheureux mort ! C'est un malheureux mort ! C'était nous, les gens ! On retourne à des ennemis, c'est-à-t-on. Je vais prendre la quête à... ... à Jack, en même temps. Fait que vous restez la quête à Jack, puis la quête du robot à l'extérieur. Parfait. Je trouve remarquable la façon dont l'artiste a su pleinement s'exprimer. Il est normal et nécessaire de vouloir s'épanouir dans sa vie professionnelle. Ne baissez jamais les bras. Je n'en peux vraiment plus, moi. Bon, ça c'est fait. Ça ne m'a même pas donné un... ... à l'évole, imagine. Euh... C'est moi où tout a changé, ça. Bon, j'ai de quoi t'occuper un moment, là. Boucle sans fin. C'est une véritable odyssée qui vous attend à la recherche d'armes toujours plus grandioses. J'ai demandé au labo de te fournir des armes expérimentales super cool, mais on me dit qu'il y a un problème avec leur système informatique. Tu veux bien aller voir ça ? Cherchez l'origine du problème informatique. Tellement d'endroits à visiter. Deux types à buter. En gros, la flète, quand même. Vas-y, psilote. Qui vous demande si vous savez où... Euh... Par où faut que j'aille ? Par là ? Quittez... Station Voyage Éclat. Faut que je retourne au... au laveu. J'ai peur. Je vais prendre la quête du robot en passant. Il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres de la Révolution. Une toute petite étincelle robotique de colère. Toute dévouée à sa cause. Tous les germes doivent être éliminés. Mon équipe de nettoyage robotique a disparu. Va faire des saletés pour que mes trois unités se montrent. Ok. Renversez la poubelle. Renversez cette poubelle pour foutre le bordel. Ces déchets me plongent dans une colère noire. Mais il le faut bien. Saleté, repérez. Attrapez le robot. Viens sur toi. Tu as retrouvé un robot ? Nous sommes toujours plus près du Germageddon. Les germes endeuillés pleureront la perte de leurs germes adorés. Refais les saletés pour attirer d'autres robots. Ok. Ça a l'air quand même simple. Si tu as une tête, tu dois être heureux. Tire dans le tuyau pour faire jaillir de l'eau. Regarde un peu sale. Quelqu'un pourrait glisser sur le mur. À la taille ! Tu te fais un réputage. Toutes ces saletés vont en même temps. Réveillez. Repérir. Réveillez. Qu'est-ce qu'il y avait, ça ? Je sens quelque chose de dur ! Je sens quelque chose de dur ! Je sens quelque chose de dur ! Ça va bien. On bouge fruit ! J'avais à peine commencé. J'ai juste ramassé le robot, là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? T'es déjà mort ! Elle tira pas plus loin ! Elle tira pas plus loin ! Elle tira pas plus loin ! T'es pas senti aussi bien depuis la mort de ma mère ! On va à sementer les chauves ! On va à sementer les chauves ! Quand la germe apokalypse commencera ! On étouffera les germes au berceau ! On va sortir mon chat de Godgeman ! Il y a des scoques ! Est-ce qu'il est dans les tonneaux de pétrole ? Ok. et ce genre qui l'ébère ma chapelle est là ah ok bienvenue dans les tunnels d'accès j'ai dû fermer tout ça il y a quelques temps suite à une sorte d'affection virale mais toujours à peu près juste d'inspirer quoi abandonner et on fera propre de pitié c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti laver les dents à la signe de batterie c'est parti c'est parti d'accord c'est parti c'est parti on ne fera pas de prisonnier tête de justicière dame danger wow c'est parti c'est parti c'est parti j'ai de la place dans mon affaire j'essaie de faire la side quest j'ai l'impression que je ne sais pas j'ai l'impression que c'est par là bas j'ai l'impression que c'est par là bas j'ai l'impression que c'est par là bas faut que j'avis Bonne qualité, prix très bas, et aucune question. Oh, non. Je suis sûr qu'on se reviendra. Ok, ça va être sauvé. Recherche et développement. J'avais un spot pour le téléporter. Ok. Je sais qu'il y a des side quests là et tout. Oh, fuck! Ça allait bien, hein? Il y a des side quests là aussi. C'est super. Je ne sais où aller après. Le prochain épisode, on va faire ça de quoi c'est ça. Ma perte, ma perte, ma perte, la perfection, on va réduire en cendres les misérables. Et se mettre à chenou, à chenou, à chenou, pour révéler mon omnipotence. Je me disais qu'on aurait pu faire cuire des gâteaux pour tout le monde. La seule chose qu'on va faire, c'est des cadavres de ceux qui brûleront sous mon laser. Ce seront des gâteaux d'un coup de miel de sang, de sang. Je préfère au chocolat, je crois. Mais c'est de mon avis. Oh, bah voilà. Je crois que ces deux claptrapes ralentissent la production. Essayent de comprendre ce qu'ils font. Faut faire quoi pour qu'on vous file des armes expérimentales ici, bordel ? J'aimerais beaucoup te fabriquer une nouvelle arme, mais mon collègue et moi-même n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le prochain prototype à produire. J'ai effleuré une arme laser, de mon avis de sagesse, et je l'ai transformée en perfection sensuelle. J'ai inventé un vote de grenade qui lance des boules de neige. C'est amusant, Jack. C'est amusant de 7 à 77 ans. Non, c'est pas la première fois que ça arrive. Ils se mettront jamais d'accord. Tu vas devoir faire quelque chose. Va chercher un boulon d'entrave. Jack, j'ai appris une chanson aujourd'hui. Oh my god. Pourquoi est-ce que ça serait plus rapide d'aller chercher ça, pardon ? Si, 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 si l'âme arrive. Il me commande un vulnéritat de cerveau. Il est aussi, il est aussi, il est aussi, il est aussi. Il pourrait comprendre ce qu'il fait vraiment une arme. Il pourrait pu seulement espérer et donner ma compréhension de la discussion. Il peut être que l'infusion. Hyperion a fabriqué tout un tas de clap-trap aux personnalités différentes. Genre des méchants, des gonflants, des insolents, des relous. J'ai construit ces deux-là avec les programmes guerriers pacifiques et mégalomanes sexy. Je me disais que ça les ferait collaborer et inventer des trucs géniaux. Mais... apparemment jamais. Moi, c'est Misha, ou Miss Cadabre, qui était vilain. Qu'est-ce que je trouve le truc ? Ce serait ici, ça, ta ma frère. Qu'est-ce que ça ? Ce boulon d'entrave devrait désactiver l'un des deux clap-trapes du Labo des armes. Retourne là-bas et fais taire le clap-trap dont l'arme t'intéresse le moins. Hé, fais attention avec ces boulons d'entrave. Ça coûte une fortune. Il y a un vrai marché pour les accessoires qui peuvent faire taire les clap-trapes. Oh, ouais. Wow. OK. Troopside Quest. Stop, 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 stop ! Arrête tout de suite de m'amasser ou je te grave un roman dans le chat-chat-chassier. J'ai bien peur que ce soit impossible. Colle le boulon d'entrave sur l'un des deux. Ça devrait les calmer quelque temps. Non pitié, ne m'entrave pas, Jack. Ma grenade boule de neige a tellement à t'offrir. Détuis-le et mon laser parfait sera à toi, à toi, à toi. La grenade boule de neige ou le laser ? Je me sens partir. C'est la fin. Un choix prudent. Ver-ver-ver-vermine. Ton laser est très. Conduit par ma grandeur en personne. En personne. Bien. Ça nous fera toujours un clap-trap de moi. Pas vrai ? Pas vrai ? Personne n'empêchera un chasseur de l'arche de récupérer son putain. BOU-BOU-BOU-YA! Prototype, accès réservé au personnel autoguisé. T'es un toué. Ah, c'est pas si peu. C'est électrique en plus. Ça va bien. Ok. On a trois side quests. Euh... Dans le premier titre. Docteur Spara. Hé! Ça te dirait d'étudier les fusées ? Le mot cervelle vous plonge dans une terreur incommensurable ? Vive les fusées ! Wouhou ! J'ai une idée de système de navigation pour une fusée. Mais j'ai besoin de ton aide. Il va me falloir pas mal de trucs. Va me chercher ça. Allez, allez, c'est parti. Moi, je crois en toi. Wouhou ! On va s'éduquer ! Tue un torque là. Hé, rapporte-moi son cerveau. Je vais m'en servir pour le système de guidage de la fusée. Ça va marcher ? Ouais ! Ok. Ce cerveau de torque va rendre ma création tellement géniale ! T'as réussi ! Je savais que t'étais capable ! Quelques points à retenir pour le vol. Un, il te faut des ailes pour voler. Deux, génial ! Trouve-moi une aile de rôdeur pour mon missile. Ça n'a pas d'ail. Je pense qu'il y a des rôdeurs là-bas. Ça n'a pas plus de rapide. En gros, je pense que je vais me téléporter à Concordia, finir ça. On va aller à Concordia. On va aller à Concordia. On a quasiment fini là. Ah, ça va aller. Chapitre 9. C'est quand même pas si pire. Ils essaient d'impressionner qui avec cela ? Ils essaient d'impressionner qui avec cela ? Bienvenue dans mon humble échoppe ! Merci pour la bonne chance ! On voit la tête qu'on a. Dame danger. Mouin, non. N'essaie de pas perdre mon temps ! J'en ai 33. C'est quoi l'autre gun que j'ai ? Lazer ? La vache ! J'ai vraiment vendu ça ! Répète à personne ou t'as eu ça ! J'ai quatre guns. Ceci est un message d'intérêt général. L'air est bon. Hé ! Ça m'arrête ! Tu aurais plus les pieds ici, y compris ? Arrêtez-vous de ne jamais vous aventurer en dehors d'un champ atmosphérique. Sans votre kit d'oxygène. Ou vous risquez de vous... Ils utilisent sur la table. L'aujourd'hui de vos clubs d'oculaires. Ok. Puisqu'on a terminé le stream... Il me reste quelques minutes. Fait que ça va terminer la side quest. Il me reste là. Prendre des ailes de rôdeur. J'pense qu'il y en avait. Où est-ce que j'étais ? J'en vais être là. Quoi ? J'ai compris. Ok. Il veut vraiment que j'aille là-bas. Ok. J'ai compris. C'est-ce que vous disait ? Il pourrait y c'est un petit peu de déjeuner. Il faut que vous avez un petit peu de déjeuner. Il ne plaît pas de déjeuner. Il faut protéger le temps de déjeuner. Il faut qu'il y ait des déjeuner. Faut qu'il y ait des déjeuners. Ça n'a pas été déjeuner. La main-t'aille sur le terrain. Où est-ce qu'il se passe ça de la merde ? Je ne suis pas resté ici Non ? C'est parti ! C'est parti ! Regarde-moi un peu sa tête de regard, ça va être démon quand elle sera sur la fusée ! J'ai besoin de sang de rôdeur pour faire du lubrifiant, ça va être dégueu, j'ai trop hâte ! Tu trouveras sûrement des restes de sang sur les tas de l'érodeur ! Pense pas au côté répugnant de la chose, ou alors si, parce que c'est trop cool ! Tu es sans rôdeur ! Tu es sans rôdeur ! Non, j'ai déjà eu l'air, je sais pas ! Trouve-moi un peu plus de sang de rôdeur, et ce sera super ! Trouve-moi un peu plus de sang de rôdeur ! Il va se n'en furer, il laitue de cannons prof trees Peut-au contBE ! C'est parti l'air, on lance l'air, on lance l'air Pré-moi, on monte notre titre ! C'est parti dans cette sclope jaokée, à laiiiiwi. Sous-yindique ! Plus qu'un lot de graisse sanglante, et on sera bon ! Eh ! Merci ! Ouais ! On a ce qu'il nous faut ! Reviens ! T'as-tu vu ce film sur le basket, là ? Avec la chanson sur le mec qui essaie de voler ? Eh ben, c'est pareil ! Très bien, très bien, très bien ! Place l'aile et le lubrifiant sur ce châssis de fusée vide ! Ok... L'aile a l'air super solide ! Maintenant, rajoute un peu de lubrifiant, et bim bam boum, on apprend en s'amusant ! C'est bon, on peut lancer cette fusée ! C'est bon ! On peut lancer cette fusée ! Et maintenant, lance la fusée ! Hypothèse, ça va être complètement dément ! Ce torc ne sait absolument pas conduire ! Ouais, 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 ouais ! C'était un peu foireux ! Les torcs ont un tout petit cerveau ! Rapporte-moi un cerveau de soldat ! Tue un de ces mecs de dalle ! Et prends sa tête ! À ce point-là... Ok, donc, j'aurai pas le temps de finir dans la sidequest ! Donc, on va arrêter ça là ! Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde ! Merci d'avoir été là ! Pika pika à tous ! Et à la prochaine !